Alors, bonsoir à tous. Lundi d'avance février 2019, à l'Assemblée régulière du Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières. Vous avez tous reçu un ordre jour, les procès-verbaux. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre jour, M. Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? En passant, pour l'ordre jour, le point M est reporté à une séance ultérieure. Alors, on est rendu à l'adoption du procès-verbale de l'ACM, c'est du 21 janvier 2019. Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbale de la directrice générale, la directrice est dispensée d'en faire la lecture. Je pense qu'on ne devra pas faire la lecture comme de plus hum. Sur proposition, le Conseil adopte le... C'est ce qui propose l'Assemblée, M. Tourangeau, propose, tout le monde est d'accord avec ça, pour le 21 janvier 2019. Et une une extraordinaire, le 28 janvier 2019, chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbale, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Sur proposition de Mme Christina Perron, propose, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est beau. C'est qui l'autre d'avant? M. Francis. Non, on a la première. La première... Premier procès-verbale du 21 janvier, c'était moi. OK. Merci. Il y a toujours eu de sa motion. C'est bon. C'est ça. C'est beau. Côte du maire, bien, comme de coutume, il y a deux assemblées par mois à la MRC que je suis présent. Puis, il y a une assemblée du comité consultatif, disons, qui a été annoncé des subventions de... Pour Portneuf, c'est 5 millions, 500... 6 millions, 600 milles pour cinq ans. Puis là, c'est la deuxième année déjà, la première année. Les argents n'étaient pas sortis, mais là, ils ont sorti 2 millions. Fait que ceux, les commerces ou industrie ou même les villes, ceux qui ont le droit d'avoir des subventions, vous vous référez à MRC, faites une demande. Puis, il y a un comité qui étudie ça, puis ils vont rendre des comptes. Ça peut prendre deux mois, par exemple, avant d'avoir une réponse officielle. Fait que c'est ça, le rapport, c'est à peu près ça que le comité et quelques rencontres qu'on fait à part de ça. L'adoption des comptes du mois, que les membres du Conseil municipal, il est proposé que les listes de comptes compressibles et incompressibles de janvier 2019, de décembre 2019, au montant de 558 906,53 $, incluant les salaires que soient adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Puis, salaires 110 000, 167 000, comptes à payer 200 781 en 2019, puis 2 749 et 44 en 2018, puis journaux d'être déboursés 220 507 et 73. Donc, ça prendrait un proposeur pour les comptes, M. Naud. Tout le monde est d'accord avec ça? « Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 janvier. Les érectrices générales ont déposé le rapport financier non fermé de la Ville en date du 31 janvier 2019. » Il n'y a pas de... rien d'autre. Il n'y a pas de question. Une lecture de chevet. Oui, c'est ça. C'est une lecture de chevet. C'est ça qu'on dit. Fait que... puis il n'y a pas personne pour vérifier si on l'a fait. C'est ça qu'il n'y a pas de question. Il est faible. Séance du conseil filmée, contrat pour l'année. Dans l'esprit de transparence et de l'accès à l'information, la proposition reçue de CJSR filmée, les séances du conseil, au montant de 180 $, les commentaires positifs reçus des citoyens et la commodité pour certains d'avoir accès aux informations transmises de la séance du conseil, il est proposé par... qui c'est qui proposerait ça? M. Hamelin. Que le conseil demande à CJSR de filmer les séances du conseil pour l'année 2019 pour un montant de 3 360 $, taxe en surplus. Que le conseil se réserve le droit d'interrompre à tout moment l'entente faite avec CJSR sans pénalité pour un avis écrit de 15 jours avant la prochaine séance ordinaire. Ça fait que c'est le texte que... tout le monde est d'accord avec ça. Opposition à la loi de l'enregistrement des armes du Québec. Je ne lirai pas tout le texte parce qu'il y a une page. Oui. Ça, je vais me retirer. Mon employeur, c'est le ministère. Ça fait qu'elle est à côté de Mme... Sur proposition, je vous le proposerai après, je vais vous lire le petit texte de la personne qui... La ville de Saint-Marc-des-Carrières invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique de Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction. Cette copie soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, aux députés de Portneuf et à la MRC de Portneuf. Ça fait que ça prendra une proposition. M. Savard, tout le monde est d'accord avec ça? Ça fait que M. Trottier puisse revenir à votre poste? Bon. Le suivant. Achat d'ordinateur et mise à jour. « Considérant qu'il y a lieu de renouveler certains ordinateurs désuets et de faire la mise à jour pour l'administration à l'hôtel de ville, la proposition reçue de Techni-BC, c'est un de nos fournisseurs, il est proposé... » C'est qui propose ça? Je vais vous le lire et vous le proposerez après. « Que le conseil accepte la proposition de Techni-BC au montant d'environ 6500 $, taxes en surplus, pour l'achat d'un ordinateur, deux portables et autres équipements informatiques complémentaires, ainsi que l'installation et la mise à jour des autres ordinateurs. » Ça fait que ça prendrait la proposition, M. Naud? Tout le monde est d'accord avec ça? Tech 2019-2023, reconnaissance des bâtiments municipaux. Parce qu'il y avait des... la Tech, on ne pouvait pas s'en servir comme, je ne sais pas, une réparation importante ou l'hôtel de ville ici, exemple. Pour la prochaine. Pour la prochaine, on le demande qu'on puisse avoir le droit de servir du montant qu'on aura si on fait des rénovations. Il y a quelque chose dans l'air pour 2020 à peu près, c'est ça, là. 19, on va commencer à se préparer. « Que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux, tels que les hôtels de villes, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts. Les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté. Plusieurs projets de municipalités québécoises sont mis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Marc appuie la Fédération québécoise des municipalités dans cette démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet. Copie de cette résolution soit transmise au ministère fédéral, au ministre fédéral de l'infrastructure et des collectivités. L'honorable François-Philippe Champagne à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, au député fédéral de notre circonscription, M. Joël Godin, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Copie de cette résolution soit transmise à la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, FCM, et mairesse de Magog et Mme Vicky May-Am pour appui. Ça fait que ça prend un proposeur pour cette résolution ou une, Mme Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? On continue. Le bail de location Champagne-et-Matte-Arpenteur. Que le bail entre la ville de Saint-Marc-des-Carrières et M. Champagne-Matte-Arpenteur-Géomètre pour la location des locaux au deuxième étage de l'hôtel de ville, pris le 31 décembre 2018. Que la décision de M. Champagne-et-Matte-Arpenteur-Géomètre de démarrer en cours, déménager en cours d'année 2019. Il est proposé, il faut vous lire, puis après, que le bail entre la ville de Saint-Marc-des-Carrières et Champagne-Matte-Arpenteur-Géomètre soit renouvelé de janvier à avril 2019. Que le prix du loyer soit augmenté de 1,5 %, portant le loyer au montant de 1 040 et 038 pour les mois prochains. Que le bail puisse être renouvelé au mois, au mois-ci, des retards avant le déménagement présent. Qu'un nouveau bail soit fait entre les parties et le locataire pour chaque avis. Que la ville soit avertie le mois avant le départ du locataire. Que toutes les autres clauses du bail précédent font partie intégrante de l'entente. Que la maire et la directrice générale, graphière, trésorière, soient autorisées à signer pour et au nom de la ville « Tous les documents s'y rapportent ». Ça fait que ça me prendrait un proposeur pour M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Appel d'offre, service de gestion paracitaire. Considérant que l'offre de services de MAE et MAE concernant le service de gestion paracitaire reçu le 28 janvier 2019, en conséquence, il est résolu que le conseil retienne les services de MAE et MAE pour un montant de 720 $ par année, plus les taxes pour le service de gestion paracitaire pour l'hôtel de ville, le centre régressif Chantal Bessler et le centre communautaire culturel à partir du 1er mars 2019. « Que le contrat avec le re-gestion paracitaire prendra fin le 1er mars. » C'est un autre ancien, il a été malade, bien, en tout cas. Ça fait qu'on change de… on revient avec MAE et MAE, ça fait que ça prendra une proposition. C'est M. Huneau. Tout le monde est d'accord avec ça? « Mandat à Tremblay-Bois-Mignot-Lemais pour fin de perception de taxes impayées. Que la Ville désire régulariser un dossier dont les taxes sont toujours impayées. Sur la proposition de… » Je vais vous lire le texte avant. « Que le conseil autorise la directrice générale graffière-thésorière à transmettre le dossier portant le matricule F-1672-01-7097, pour lequel les taxes sont toujours dues depuis l'exercice financier de 2016 à 2018 aux procureurs de la Ville, soit ceux de la firme Tremblay-Bois-Mignot-Lemais, c'est la firme d'avocats, pour que ces derniers accomplissent tous gestes pour la perception des taxes impayées, incluant notamment, mais non, limitativement, la transmission d'une mise en demeure et l'introduction de procédures judiciaires à la cour municipale de Saint-Réman. » Ça prendrait le proposeur pour ça. M. Savard, Stéphane Savard, tout le monde est d'accord avec ça. « Office d'habitation du Grand Portneuf, approbation du budget 2019, sur proposition que le Conseil approuve le budget 2019 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Revenu budgété, 90 860, dépenses budgétaires, 173 018. Déficit, 82 158, qu'on paye 10 %. » C'est ça, le... le difficile, oui. Oui, sauf que là, c'est tout pour l'ensemble du Grand Portneuf. C'est tout pour le Saint-Marc. Oui, c'est ça. Ça fait que ça prendrait une proposition pour... qu'on paye le difficile, tel qu'entendu dans la... Madame Christina, tout le monde est d'accord avec ça. Sécurité civile demande d'aide financière, volet 2. La Ville souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au SINIS, dont prioritairement les mesures, afin de respecter cette nouvelle rédemontation. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières présente qui nous demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire une partie intégrante qui totalise 14 000 $ et confirme que la contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 2 000 $. Que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières atteste par la présente qu'elle se regroupera avec la municipalité locale de Saint-Casimir pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans le cours. Que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières autorise le maire ou le secrétaire à signer les formulaires et l'attestation. C'est ça? La directrice, plutôt. La directrice générale. Ça prendra une proposition avec le texte que je vous ai lu, M. Tourangeau. Adoption du règlement du rapport annuel d'activité de sécurité incendie qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale en toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Que le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Que le Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières adopte le rapport annuel d'activité de sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 2018, c'est l'an 1, ça a commencé, qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf accompagnée d'une copie de la présente résolution. Ah, ça prendrait une proposition pour ça, l'autre c'est un autre, une proposition pour M. Nôme, tout le monde est d'accord. L'autre c'est un autre, c'est la Corporation du transport régional de Portneuf, ajout d'un arrêt à Saint-Marc-des-Carrières considérant qu'il y a des demandes de citoyens d'avoir un arrêt pour le transport collectif dans la zone centrale de la ville pour ceux qui se déplacent à pied, et qui résident dans cette zone. On a un abri qui existe déjà là, pas loin ici, la rue du Collège et le boulevard du Sceau. Sur proposition, que le conseil est favorable à l'ajout d'un arrêt pour le transport collectif au point du boulevard du Sceau et de la rue du Collège pour desservir, entre autres, les citoyens ne pouvaient se rendre à l'arrêt du Bravo-Pizzeria. Que cet arrêt ne servira qu'aux personnes se déplaçant à pied et qu'aucun stationnement de véhicules ne se fasse à proximité dans les rues. Que l'arrêt au Bravo poursuit sa vocation en offrant un nombre suffisant de stationnements réservés exclusivement aux utilisateurs du service. Que ce nouvel arrêt devrait être en fonction d'ici la fin de mai 2019. Que la Ville consent à effectuer l'entretien annuel de l'arrêt au coin du boulevard du Sceau et de la rue du Collège. Ça prendrait un proposeur ou un... M. Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? Achat d'un projecteur au centre culturel et communautaire et culturel. Que le projecteur du centre communautaire et culturel est hors d'usage. Il y a lieu de moderniser l'équipement. Que des soumissions ont été demandées à diverses compagnies. En conséquence, il était résolu. Il est proposé que le conseil autorise le directeur des loisirs à procéder à l'achat du projecteur au montant de 7 562 vias, taxe en surplus, après, auprès de la sonorisation, Daniel Tanguay. Ça prendrait un proposeur pour ça, pour... M. Sommard, tout le monde est d'accord avec ça? L'item suivant, il est reporté à cause du dossier pas complet, c'est ça. Offre de services professionnels, études préliminaires, développement projeté dans le prolongement des rues Martel et du Moulin. L'offre des services professionnels de Tétra-Tec incorporé. Que cette étude permettra à la Ville de planifier les budgets de construction pour le nouveau développement résidentiel. En conséquence, il est proposé que le conseil accepte les services professionnels de Tétra-Tec incorporé pour la réalisation d'une étude préliminaire visant à desservir en aqueduc égout sanitaire et pluvial le futur développement résidentiel pour une enveloppe budgétaire de 25 000 taxes en surplus. Et puis, il y a beaucoup de services qui sont compris là-dedans. Réfection de la rue Saint-André, non, celle d'Oscarèque, c'est beau. Ça prendrait pour celle-là, Mme Christina. Ensuite, c'est un autre, facture réfection de l'avenue du Terroir et de la rue Saint-André, retenue spéciale, paiement final, construction et pavage port neuf. Il est proposé que le conseil autorise le paiement de la facture de la construction de la pavage portée s'incorporée au montant de 13 304 et 62 plus les taxes pour la retenue spéciale. C'est une retenue qui va de par la loi. Ça prendrait un proposeur pour ça. M. Naud? Je suis moins d'accord. Oui. Ça te peint? Mais c'est juste 1300, c'est pas très... Non, non, 1300, c'est plus ça. C'est juste pour être certain, là, parce qu'on pose la question, c'est... Ah oui, c'est certain de dire, bien, on n'a pas répondu, on n'est pas d'accord. Facture 2018, honoraire professionnel, Tremblay-Bois-Mignot, c'est ça? On va y aller. Que le conseil, sur proposition, que le conseil autorise le paiement des factures pour un montant de 4 474 et 40 taxes en surplus pour les services professionnels de Tremblay-Bois-Mignot, dont voici le détail. Règlement de gestion contractuel 1385 et 65, nouveau développement résidentiel 2012 et 85, Machitec 345 et 88. Le dossier de Machitec, la municipalité avait payé le premier 2 000 pour l'étude, puis on a réussi à l'avoir, mais toutes les factures qui arrivent après, il y a déjà une EU qu'on les envoie, puis Machitec nous les rembourse. On les paye parce que le compte arrivait ici, se faisait ici. Acquisition d'un immeuble, ça, c'est le terrain qui appartenait à la corporation de développement que la municipalité a racheté. Ce terrain-là est dans le bout de Pierre, voisin de Pierre et Monument-Saint-Marc, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait que ça a coûté 777 et 10. Selon l'entente survenant de la ville et Machitec, leurs employés, c'était si tac, écoute, écoutez, c'est beau. Ça fait que ça prendrait une proposition pour ça. M. Trottier, tout le monde est d'accord? Parfait. Sur proposition également, que le conseil facture études mesures compensatoires pour le nouveau développement résidentiel Tétrotec incorporé, considérant que le conseil a mandaté Tétrotec incorporé pour la réalisation d'une étude des mesures compensatoires au montant de 9 500 $ plus les taxes, sur proposition que le conseil, sur proposition de la personne, que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 777 et 65 $ plus les taxes à Tétrotec pour la réalisation du projet. Ça fait que ça prendrait une proposition pour M. Francis. Tout le monde est d'accord avec ça? Suivant, facture, plan de vie et appel d'offres pour la construction d'une nouvelle rue pour le nouveau développement résidentiel Tétrotec incorporé. Considérant que le conseil a mandaté Tétrotec incorporé pour les plans de vie et appel d'offres pour la construction d'une nouvelle rue au montant de 17 500 $ plus les taxes. Il est proposé que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 2079,85 $ plus les taxes à Tétrotec pour les plans et devis. Ça prendrait un proposeur pour M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord? Facture, études environnementales et études écologiques et études de caractérisation de milieux humides pour le nouveau développement résidentiel Tétrotec incorporé. Considérant que le conseil a mandaté Tétrotec incorporé pour la réalisation d'une étude environnementale, d'une étude écologique et d'une étude de caractérisation de milieux humides au montant de 20 000 $ plus les taxes. En conséquence, que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 1691,10 $ plus les taxes à Tétrotec. Est-ce que ça prendrait une proposition pour celle-là? M. Francis, tout le monde est d'accord avec ça? L'itemme suivant, facture, plan et devis, appel d'offres, avenue Narcisse et rue de la Station, Tétrotec incorporé. C'est encore le même ingénieur qui est là-dessus, la même compagnie. Que le conseil a mandaté Tétrotec incorporé pour les plans et devis, appel d'offres sur l'avenue Narcisse et la rue de la Station pour un enveloppe budgétaire de 23 000 $ plus les taxes. Ça, c'est le total de beaucoup de factures qu'il va y avoir, le 23 000 $. Il est proposé que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de, ça devient de 2 163,23 $ plus les taxes, les plans et devis, appel d'offres sur l'avenue Narcisse. Ça fait que ça prend une proposition pour Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que vous avez d'autres choses, madame et messieurs les conseillers? Ça fait qu'on va rendir à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai commencé une coupe de bois pour la ville au plan anglais. Ah, bien, venir au petit... Vous regardez-là? Oui, absolument. J'ai commencé une coupe de bois pour la ville, moi, en fin de l'année, je ne sais plus. Il y avait une résolution qui avait été faite, puis j'avais arrêté parce que c'était trop mou, c'était automne. Là, je m'en avais si je pourrais continuer le contrat. Au même temps? Au même temps, 50-50. 50, si il coupe 1000 piastres de bois, ça veut dire qu'on a 500, puis il en garde 500. Au pire, à ce moment-là, le conseil pourrait prendre connaissance, parce qu'il y a plusieurs nouveaux qui sont tous plus de l'avant. Oui, c'est ça, il y a un que Sylvain qui est... On prend note de votre demande, on va leur partager qu'est-ce qu'il y avait... qui a été entendu, puis on vous reviendra. Comment tu avais de... comment est-ce qu'il t'en restait, Gaétan? Il en restait encore pas mal. Parce que c'est beau, c'est comme dans une histoire, hein. Ah, c'est quand même très bien, c'est vrai. Il est tout pour... Puis, ça, c'est juste sur la terre de la ville, hein? Sur la terre de la ville. Présentement, il y a un tas de bois qui traîne, là, dans la cour de la ville. Je pense que c'est toi qui a sorti ça, ce bois-là. Oui, le bois, ça appartient à François-Gilles. OK. Il y a un petit cavale. C'est toi qui l'a fait? C'est moi qui l'a fait. Tu as mis ça là pour François-Gilles? Non, je l'avais bûché sur François-Gilles. OK. Mais François-Gilles, il est voisin. Oui, mais tu l'as bûché pour lui. Oui, il est sur le bois, il est sur notre terrain, présentement. Il est sur notre terrain, oui. Je pensais que l'avait été fait, ça n'a pas été fait. Non, en vrai, c'est dégagé, en fait, avant que tu continues, là, tu sais. Oui. Je ne sais pas qui va prendre des décisions, mais ça traîne dans la cour de la ville, puis c'est pas ché. Ça fait longtemps? Ça fait quatre ans, mais bref. C'est beau. Puis moi, la ville, moi, je l'avais tiré une ligne, puis la ville avait une couette de bois que la ville n'avait pas courante. Il y a du bois. Alors, je dis ça, il couvrait pas mal. Il y en a du pas bon, mais il y en a du bon encore. Oui, oui. Il y en a qui est bûchable, là. Il n'est pas bon, il est bon pareil, en bas de chauffeur. Ah, OK. En bas de chauffeur, moi, je... Tu sais, le bouton, une dame, elle rentre 20 tonnes. Ça fait 40 pièces à tonne, puis moi, je paye la moitié de la ville. Je l'ai apporté à la ville, il vient de voir ça, plus la payée, c'est l'idée. Ça fait qu'il nous paye la moitié du montant qu'il collecte, qui vend là. Oui, il vient de trouver trop grand pas. Moi, je l'ai arrêté, parce qu'on calait, elle ne peut pas trop m'organiser le terrain. Ça fait que, madame la directrice va regarder ça avec Sylvain, qui a été au courant du dossier, puis le conseil, là. Il faut que je sois au courant aussi. C'est beau? Merci. Parfait, merci. Madame Naud, on va... Première question, au point 3, vous avez parlé de subventions d'environ 6,6 millions, 6 millions, 5 millions. Oui. Est-ce que ces subventions-là, c'est des subventions pour les endroits? Ça, ça, ça... moi, je suis du comité, ça, ça, ça subventionne, ça peut subventionner les municipalités, les chambres de commerce, tout, il y a des organismes qui ont le droit, pas tout, mais... puis le privé aussi, là. Mettons, vous décidez de faire même... pour savoir le tout, là, il y a une liste assez larme, c'est mieux d'appeler l'MRC puis demander la personne qui est responsable... Oui, c'est ça. Comme cette année, là, on a... la MRC dispose de 2 millions... 2 millions d'argent, là. Fait que les projets s'étaient ouverts la semaine passée, officiellement. Puis, qui, là-bas, avec qui on peut communiquer? Bien, M. Guillaume Morin, c'est le premier là-dessus, puis il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les dossiers. Mais la personne principale, c'est M. Morin. OK. J'ai plus ou moins compris, tantôt, au point... concernant le bail avec Champagne et Mars. Il est renouvelé jusqu'au mois d'avril? Là, il a été renouvelé jusqu'à la fin de décembre 2018. Puis là, il a renouvelé, vu qu'il s'en va... il s'en va d'ici. Il déménage. Il déménage. Ah oui! Bien, c'est ça qu'il n'était pas... je savais que vous... janvier à avril... Oui, il déménage. Fait qu'on lui reloue 4 mois, puis t'as bien 6. Normalement, il déménagerait... tu sais, le bail serait bon jusqu'à la fin avril 2019, mais ça se peut que les travaux où il s'en va ne soient pas terminés. Donc, on s'est donné comme l'attitude qu'un mois d'avance, bien, il nous avertit qu'il va reprolonger d'un mois. OK. Parce qu'il va partir. Puis, le commerce reste à Saint-Marc? Oui. Mais il se relocalise d'un logement qui est au premier état. OK. C'est bon. Ça fait que j'avais plus ou moins compris. On voit passer dans le courrier de Pont-Rouge présentement, je pense que c'est la ville de Pont-Rouge, pour les temps que c'est infayé, je pense qu'eux autres ont leur propre cours. À Saint-Marc, vous dites que c'est 100 ans? C'est la cour de Saint-Ramont. Saint-Ramont. OK. C'est bon. Le numéro matricule dont vous avez fait mention, c'est combien, en fait, d'avocats vous autres pour entamer des procédures comme ça au point de... Si je... 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 je pourrais revenir avec comment ça va coûter, mais c'est quelques centaines de dollars, certain. OK. Puis le numéro matricule, j'ai même compris à cause de... du bruit qu'on a. Quand on dise le numéro matricule, là... C'est sûr. Je l'avis au point 6, juste... Euh... Elle doit l'avoir, celle-ci? Non, euh... non. C'est pas la même copine, là? Non. Elle a pas le procédé. Si tu me l'as fait, c'est un autre jour. Un autre jour. Euh... OK. Le F, 1-6-7-2-01-6097. OK. C'est bon. Euh... je voudrais... j'ai mal entendu aussi. Au point 6H, quel est le pourcentage du déficit, vous l'avez dit tantôt, je l'ai pas bien compris, pour le... C'est ça, hein? C'est 10. Hein? 10. 10%. 10%. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, 10% du montant... Du déficit. Ouais, du déficit qu'on a à payer, c'est ça. Mais... Ce qui a été adopté, là, c'est... Une prévision budgétaire. Ouais, c'est un budget, ça veut pas dire que ça va se réaliser. Non, non, c'est ça. Bien, habituellement, ça se réalise. Bien, il y a toujours un déficit qui se fait, mais le montant peut varier tout dépendamment de ce qui se passe durant l'année. C'est des projections. Là, c'était... là, c'était juste un budget que le conseil adoptait. OK. À 6 cas, vous savez, il y a un abri pour les gens. C'est le même abri qui va avoir... C'est le même abri que le brigadier scolaire avec. C'est ça. Puis cet abri-là va servir, on va essayer de faire un petit ménage, puis cet abri-là peut servir s'il y a une ou deux personnes qui attendent, mais pour être dans l'abri tout le monde. C'est le même abri, puis c'est juste parce qu'ils ne stationneront pas dans l'arrivée. Non, ils n'ont pas le droit. Il y en a un de chaque courbe. Oui, il y en a un de... Oui. Puis c'est sûr que le but, on veut pas... il y a des gens qui les stationnent au Bravo Pizza, puis c'est vraiment bien aménagé pour ça. C'est juste qu'il y a des gens qui sont à pied, qui ne peuvent pas se rendre pour différentes raisons à l'autre arrivée. Fait tout. L'autobus est rentré en passant. Mais il faudrait qu'ils se rendent à pied là, ils pourront pas se déplacer. L'autobus va les prendre là en passant. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres municipalités, comme par exemple quelqu'un qui vient de Saint-Alban, il va falloir qu'elle stationne sa voiture au Bravo Pizza. Il ne sera pas toléré dans les stationnements à proximité, sinon... Mais il ne sera pas manqué, parce que déjà, c'est déjà monté. Bien, bien. De toute façon, l'hiver, c'est pas très judicieux non plus. OK. J'aimerais avoir des précisions, je ne sais pas ce que c'est des mesures compensatoires. Bien, ça, c'est parce que si, mettons, il y a des zones humides, souvent, il faut donner des terrains en compensation. Comme au parc industriel, là, on avait... quand on fait une partie du parc industriel, on doit donner... Les mesures compensatoires, c'est par rapport à l'écoulement pluvial au niveau du bassin de rétention. Ah, je pensais que c'était des mesures... C'est des mesures pour... il y a trop d'eau qui s'en va dans notre réseau pluvial. Ah, c'est ça. Il faut trouver... la ferme d'ingénierie va nous proposer des mesures compensatoires pour compenser l'eau. Si on veut construire 27 maisons, bien, il faut enlever de notre réseau pluvial pour l'équivalent de 27 maisons en réseau pluvial. Par exemple, les... les égouts pluviales... Les égouts pluviales, pas les égouts. Les eaux qui viennent des couvertures, puis tout ça, qui s'en vont dans le terre, ça, ça va être enlevé. Ça va... on aura plus de doigts de collectés sur les eaux pluviales. OK. Fait que les mesures compensatoires, c'est en fonction de... Parce qu'il y en a... il y en a des mesures compensatoires aussi pour les... pour les épisodes. Oui, oui. Pour les zones humides, là, on a donné des terrains déjà pour... en compensation de la zone humide, pour garder un terrain dans le parc mieux situé, mettons. Oui. Fait qu'on a donné une partie proche d'un ruisseau, mais ça, c'est en compensation, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... Mais pas dans ce dossier. Mais pas dans ce dossier-là, non, non, non. C'est une pratique, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des mesures compensatoires. Oui, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est-ci, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève l'Assemblée, Mme Christina? Et merci à tout le monde, et bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.